Dieu s'efface contre la terre, à l'époque de Noé, il inonde toute la terre, il tue tous les humains, il ne tue pas tous Satan. Mais maintenant nous là, on vient prier pour Dieu Satan, Satan et nous on a quel problème ? Il a commencé à faire des problèmes depuis en haut là-bas avec Dieu, nous on n'était pas dedans. Mais pourquoi Dieu ne tue pas Satan ? C'est là nous qui voulons pour dire qu'on va tuer Satan. Satan et nous on a quel rapport ? Il ne me connait pas, je ne le connais pas. Mais pourquoi Dieu ne tue pas Satan ? Dieu encore en même temps, il a encore envoyé son fils, venu mourir sur la croix. Donc il ne tue pas Satan, donc il tue son propre fils. Là, il laisse encore Satan de côté. Mais apparemment, moi je ne comprends pas, dites-moi un peu. Bon, Satan dans son personnage c'est quoi ? Non, dites-moi un peu, je ne le comprends pas. Il tue son fils sur la croix, sur la croix, pour l'humanité. Mais il devait tuer Satan sur la croix pour l'humanité, pour que nous on soit en paix. Je choisis mon numéro de Satan pour l'appeler, mais je ne le trouve pas. Dieu s'efface contre la terre, à l'époque de Noé. Il inonde toute la terre, donc il tue les humains. Il ne tue pas tout Satan.